bonjour les amis comment allez vous aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un nouveau format de vidéo pour vous partager davantage sur le jinshin jutsu alors si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit je vous invite à aller voir ma première vidéo dans laquelle je vous explique ce que c'est je vous mettrai le lien ici en dessous pour que vous puissiez aller voir si ça vous tente et on va donc voir ensemble comment on peut pratiquer comment on peut s'aider soi même grâce à cette art vraiment merveilleux qui consiste en gros à venir placer les mains sur soi c'est un travail énergétique qui va aider notre corps autant physique ouais vos douleurs vous allez pouvoir vous en séparer petit à petit on va aussi harmoniser tout ce qui est émotionnel tout ce qui est mental ça va vraiment agir sur toutes les couches de notre être de manière incroyable en permettant l'énergie qui est à des bouchons à certains endroits dans le corps de venir s'harmoniser en plaçant les mains sur soi pour permettre à certaines cette énergie de nous de circuler à nouveau de manière correcte ça c'est en très gros et j'avais envie de vous partager ça d'une manière un petit peu plus ludique peut-être ou plus motivante je sais pas comment on peut dire et pour ça je vous ai tiré une carte juste avant et la carte c'était celle ci se lancer waouh elle est trop belle alors je vous la lis vous l'a peut-être déjà lu un nouveau départ s'offre à toi met tes peurs et tes appréhensions de côté saute lance toi laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer alors c'est probablement le message que vous deviez recevoir aujourd'hui et je vais m'en inspirer pour vous proposer une petite méditation d'aide à soi même sur ce thème là donc l'idée ça va être à la fois de méditer et de pratiquer le Jin Shin Jutsu donc l'aide à soi même dans ce cas ci on va pratiquer sur soi est ce que ça m'a inspiré cette carte c'est d'aller voir le verrou de sauvegarde parce qu'on a 26 verrou de sauvegarde sur chaque côté du corps là où on va placer les mains et ça m'a fait penser au verrou numéro 9 et le 9 il nous dit quoi il nous dit fin d'un cycle commencement d'un nouveau et ce verrou il se trouve là derrière alors c'est pas évident d'aller mettre ses mains là mais ce qui est magique en Jin Shin Jutsu c'est qu'on a des raccourcis qui nous permettent d'atteindre les mêmes endroits en plaçant ses mains ailleurs juste prenez note que c'est possible et sans aller plus loin dans les explications pour l'instant et donc ce que je vous propose de faire c'est de venir placer vos deux mains dans le plis de vos coudes donc enrober les coudes placer les pouces à l'intérieur et les doigts à l'extérieur en plaçant bien dans le dans le creux de de vos coudes ici et si c'est pas confortable pour vous de fonctionner comme ça on peut aussi tout à fait placer une main sur le coude et l'autre sur les dernières côtes dans un sens ou dans l'autre à vous de choisir la position qui vous convient le mieux et on va simplement rester posé là et laisser agir laisser faire en Jin Shin Jutsu pas de règles et toujours le confort donc on s'installe confortablement je vous propose d'être assis mais vous pouvez être aussi couché si vous êtes assis sentez vos pieds bien ancrés dans le sol bien à la terre puis sentez le sommet du crâne qui s'élève vers le ciel et peut-être fermez les yeux pour mieux rentrer à l'intérieur de vous même et ici simplement prendre conscience de comment notre corps est posé dans l'espace quels sont les ressentis dans les jambes dans le tronc dans les bras au niveau de la tête prendre conscience de nos mains placées sur nos verrous de sauvegarde sur nos coudes et prendre conscience de notre respiration comment est-ce que je respire ici maintenant jusqu'où va votre expiration est-ce qu'elle descend dans vos côtes plus bas dans votre ventre ou encore est-ce qu'elle descend jusqu'au bout de vos orteils dans le ressenti et après cette expiration où démarre votre inspire laissez vous inspirer et voyez jusqu'où il monte depuis l'arrière des pieds jusqu'à la tête prendre comme ça contact avec vous même avec cet instant tel qu'il est une inspiration à la fois une expiration à la fois et quelles que soient les pensées qui vous traversent l'esprit prenez en note sans culpabilité, sans jugement avec beaucoup de bienveillance et laissez-les passer imaginez que vous les déposez sur un petit nuage blanc et que vous le laissez s'envoler dans le ciel pour revenir juste à votre respiration et aux sensations dans votre corps probablement que vous faites face à un changement aujourd'hui que vous avez besoin de laisser aller l'ancien pour vous permettre d'accueillir du nouveau et de vous lancer c'est mon cas aussi aujourd'hui en partageant ceci avec vous c'est une première pour moi avec toute humilité là où je suis dans ma connaissance de Jin Shin Jutsu aujourd'hui je vous le partage et vous où en êtes-vous ? qu'avez-vous besoin de laisser aller ? est-ce que vous pouvez laisser vos épaules descendre et à chaque expiration imaginez que vous laissez aller toute poussière toute tension toute crasse que vous vous débarrassez de ce gros sac à dos bien lourd sur vos épaules c'est comme les feuilles des arbres en cette saison d'automne elles tombent elles s'envolent l'arbre se délaisse de ce dont il n'a plus besoin mais il n'a pas peur parce que sa force est à l'intérieur et qu'il sait qu'il a tout en lui pour refleurir au printemps soyez comme cet arbre permettez à ceux qui doivent partir de partir déposer tout l'encombrant ce n'est qu'à partir de ce moment que vous aurez de nouveau de l'espace à l'intérieur de vous pour vous ouvrir à autre chose à quelque chose de neuf à faire un pas vers quelque chose de plus beau de différent qui va vous faire grandir cette position va vous y aider et elle va aussi aider votre corps physique à mieux digérer à mieux respirer dans tous les sens du terme et elle va ramener de l'équilibre dans votre corps en aidant autant tous les projets dans le haut du corps comme la tête ou les épaules car en jenchi jutsu on parle de projets et non de problèmes comme ça on peut les mener à bien et il va aussi aider tous les projets en dessous dans le bas du corps dans les jambes dans les pieds entre autres voyez si petit à petit peut-être vous ressentez comme des pulsations dans le bout de vos doigts ça c'est l'énergie qui circule et si vous ne les sentez pas c'est tout à fait ok aussi simplement être à l'écoute des ressentis que ce soit sous vos mains ou ailleurs dans votre corps et je vais maintenant vous proposer quelques affirmations que je vous propose de répéter ou à l'intérieur de vous ou à haute voix pour vous permettre de vous lancer je les répéterai deux fois mon anxiété est normale face aux changements je choisis d'être la descente de mes épaules et de me décharger de l'encombrant j'identifie le prochain pas à faire et je me lance avec confiance chaque pas me prépare au pas suivant je suis capable d'avancer un pas à la fois sur ce nouveau chemin qui s'ouvre à moi mon anxiété est normale face aux changements je choisis d'être la descente de mes épaules et de me décharger de l'encombrant j'identifie le prochain pas à faire et je me lance avec confiance chaque pas chaque pas me prépare au suivant je suis capable d'avancer un pas à la fois sur ce nouveau chemin qui s'ouvre à moi prenez le temps de ressentir comment vous sentez-vous maintenant comment est votre respiration est-ce qu'elle est la même qu'au début est-ce qu'elle a changé jusqu'où descend-t-elle jusqu'où remonte-t-elle quel est son rythme quelle est sa profondeur et puis revenir tout doucement à la conscience de ce qui se passe autour de vous des sons qui vous entourent peut-être une odeur peut-être une saveur ressentir les vêtements sur votre peau et doucement venir ouvrir les yeux et revenir face à moi et vous pouvez encore garder cette position un petit peu plus longtemps si vous le souhaitez pas de règle le Jin Jin Jutu nous invite à y rester entre 2 minutes et 20 minutes et encore beaucoup plus si on en a envie pour vraiment permettre d'aider le corps dans toute cette dimension et si vous souhaitez tester ça encore un peu plus être là davantage je vous retrouve en présentiel tous les lundis de 19h à 21h à Jean-Lit tout près de Mons ou alors si vous n'avez pas la possibilité de venir si vous habitez bien loin et bien je vous proposerai d'avoir un premier rendez-vous ce jeudi à 14h en live sur Facebook et sur Youtube ce sera un live qui durera entre une demi-heure et une heure grand maximum on fera une pratique un peu plus longue ensemble avec plusieurs étapes et puis si ça vous convient si ça vous plaît par la suite je vous proposerai des séances d'une heure et demie tous les juillis après-midi probablement vous pourrez vous joindre à moi via un lien Zoom probablement où on fera la pratique ensemble alors sachez que pour pratiquer pas besoin de grand chose on doit juste pouvoir s'installer confortablement soit assis soit couché donc si vous venez à mes séances ce sera sur des matelas auto-gonflants et si c'est chez vous dans votre lit dans votre fauteuil tout est parfait du moment que vous êtes confortable que vous avez un espace où vous êtes à l'aise et où vous ne serez pas dérangé pour pouvoir vraiment vous connecter avec vous-même pendant tout le temps de la pratique voilà j'espère que cette séance cette petite méditation vous aura plu que vous êtes prêts à laisser aller l'ancien et à accueillir le nouveau à faire un pas en avant vers quelque chose qui va vous permettre de progresser à vous lancer quelle que soit l'étape de votre vie quel que soit le changement que vous êtes en train de vivre que ce soit une séparation que ce soit un nouveau travail ou même un tout petit changement dans la maison peu importe ça ne doit pas être un grand changement mais on a tout le temps des cycles comme ça où on est amené à relâcher lâcher prise et avancer ce n'est que cycle dans la vie et donc je vous remercie de m'avoir suivi si cette vidéo vous a plu je vous invite à la partager je vous invite à la liker à mettre un petit pouce à vous abonner avec la petite cloche sur Youtube et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou pour une prochaine pratique en présentiel ou à distance à bientôt